La bataille de Médine La bataille de Badr Badr a eu lieu en l'an 2 de l'Egyr En l'an 3, ils décident de se venger pour sauver leur honneur par rapport aux tribus arabes Les Mécouins sont arrivés Je vous ai montré une sorte de palmorée de l'autre côté Ils étaient là-bas Il y avait des champs aux musulmans Donc les Mécouins sont venus et ils ont lâché leurs chameaux, leurs chevaux dans les champs des musulmans Donc les informations arrivent au prophète sallam Le prophète sallam consulte les musulmans et ça envoie l'esprit de consultation chez le prophète sallam malgré le fait qu'il soit soutenu par la révélation Le prophète sallam a consulté les compagnons Il y avait deux options Est-ce qu'on sort à la rencontre de l'armée mécoise en sachant qu'ils sont plus nombreux Ou est-ce qu'on les attire dans la ville et on fait sorte de guerre de rue Et là ça tourne à l'avantage des musulmans Alors ceux qui ont participé à la bataille de Badab n'étaient pas nombreux parmi les compagnons et notamment les jeunes convertis etc. Donc la plupart attendaient ce moment de montrer leur leur force Et donc la majorité était pour le fait de rencontrer l'armée mécoise Alors que le prophète sallam lui il était pour le fait de les attirer à Médine Mais comme je vous dis malgré le fait que le prophète sallam soit soutenu par la révélation il a accepté l'avis de la majorité Et donc il a mis son bouclier Là les musulmans surtout la majorité qui ont voulu sortir ils ont vu que comme s'ils avaient un petit peu contraint le prophète sallam donc ils commençaient à regretter Et le prophète sallam a dit maintenant c'est trop tard lorsqu'un prophète met son bouclier on ne peut plus revenir en arrière Donc ils sont sortis ils sont sortis donc le le vendredi 14 Shawwal 14 Shawwal l'an 30 l'an 3 de l'Egyr Donc donc c'était un vendredi et en fait on cherchait tout à l'heure il y a une petite mosquée qui n'est pas connue même le chauffeur ne connaissait pas ça s'appelle Mejid al-Sheikhay et c'est cet endroit en fait à cet endroit le prophète sallam donc entre au hôte des Médines il s'est arrêté avec tous les musulmans qui étaient avec lui pour former l'armée pour vérifier qu'il pouvait participer et qu'il ne pouvait pas donc à cet endroit le prophète sallam s'est arrêté juste avant déjà donc les musulmans donc ils étaient mille à peu près mais juste avant cet endroit où s'est arrêté le prophète sallam donc le chef des hypocrites se retire avec un groupe d'environ 300 donc finalement il reste à peu près 700 avec le prophète sallam plus exactement 680 avec le prophète sallam après donc formation de l'armée là le prophète sallam donc il acceptait ceux qui pouvaient prendre les armes et n'acceptait pas les plus jeunes dont par exemple Abu Sa'id al-Khoudri radiyallahu anhu Abu Sa'id al-Khoudri est venu pour participer le prophète sallam voit qu'il est trop jeune donc il refuse et le prophète sallam qui tenait beaucoup où il avait énormément d'attention vis-à-vis des compagnons quand il voit que ce jeune Abu Sa'id al-Khoudri était un petit peu affecté par le fait qu'il ne pouvait pas participer le prophète sallam lui dit qu'Abu Sa'id al-Khoudri insiste il lui dit mais qui va me remplacer à Médine et là Abu Sa'id al-Khoudri lui dit tu me confies cette mission il lui dit oui et toi tu vas me remplacer à Médine donc il était content et donc il revient et Omar qui raconte l'histoire il dit qu'il marchait derrière Abu Sa'id al-Khoudri et entre deux pas entre deux pas sur le sol il y avait une ligne c'était quoi cette ligne c'était la trace de son épée il était petit ça traînait l'épée traînait mais pourquoi parce que ce Abu Sa'id al-Khoudri voulait avoir un rôle je veux participer je veux avoir ma place je veux contribuer à cet édifice qui est l'islam et donc ça appartient à chacun d'entre nous de se dire comme Abu Sa'id al-Khoudri moi aussi je veux participer à l'édifice de l'islam donc qu'est-ce que je peux faire avec quoi je peux contribuer donc ensuite le prophète il va rester à cet endroit là ils vont prier ils vont dormir à cet endroit et ils vont prier là-bas la prière de le Fajr ensuite ils continuent leur chemin alors pour éviter d'affronter directement les Mekois étant donné qu'ils étaient de ce côté là le prophète ne va pas passer par là mais de ce côté là pour éviter l'affrontement directement avec eux donc il ne faut pas oublier eux ils sont environ 680 et les Mekois 3000 donc ils passent de ce côté là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc excellent stratagème donc il voit il repère bien sûr il connaît l'environnement donc il se dit l'endroit le plus étroit c'est entre l'extrémité de Ohud et Djebel Arouma donc entre l'extrémité de Ohud qui est là-bas et l'extrémité de ce mont qu'on appelle donc Djebel Aïnin et après qu'on a appelé donc la montagne des archers car le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on va voir il a placé les archers ici et donc il a situé l'armée donc à cet endroit environ là où se trouve maintenant vous voyez le cimetière donc l'armée musulmane était là là où se trouvait où se trouve maintenant le cimetière donc les deux sont en face il y avait l'habitude chez les arabes que les combats commencent par des duels et là il y a un homme qui s'appelle Talha Ibn Abi Talha donc qui sort de chez les Méquois pour défier les musulmans et là c'est Zubayr Ibn Al-Awwam qui l'affronte et qui le tue ensuite c'est le frère de Talha mais quoi qui sort et là c'est Sa'ad Ibn Abi Waqqas donc qui s'en charge ensuite un troisième c'est Ali qui s'en charge quatrième Hamza que des grands noms et ainsi de suite et ensuite donc la bataille a commencé avant bien sûr le prophète pour assurer la garde des musulmans donc il a positionné 50 archers parmi les meilleurs les musulmans sur ce mont le mot d'or c'était ne jamais quitter vos postes quelle que soit la situation soit on est en train de gagner ou même si on perd surtout ne pas quitter la position et là on va voir l'une des conséquences de la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc l'objectif c'est d'éviter qu'une partie de l'armée de la Mecque ne contourne le mont et vienne par derrière et là les musulmans vont se retrouver entre les deux et donc il y avait une section de l'armée de Quraysh menée par le grand Khaled ibn Walid lui il n'observait que les archers il attendait il a essayé plusieurs fois de passer mais les archers l'ont repoussé c'est trois ou plusieurs fois donc les archers à chaque fois ils le repoussaient la bataille en fait toute la bataille a duré après le Fajr donc ils ont prié le Fajr le temps d'arriver ici jusqu'à Vohr donc grand maximum deux trois heures pas plus au départ donc vous savez c'est les musulmans qui l'emportaient malgré leur nombre inférieur et bien sûr parmi les compagnons qui se sont illustrés dans cette bataille là le grand Hamza appelé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Assadullah donc qui à lui seul il y avait les porteurs d'étendards des mécois surtout de Benoît Abdel Dar Hamza il est les descendait l'un après l'autre donc à lui seul Hamza était âgé vous savez de quel âge combien à votre avis combien 30 58 58 ans et quand on part de lui dans la bataille on a l'impression de parler d'un jeune de 20 25 30 il est 58 le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait il a deux ans au moins que Hamza 56 ans le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui combattait lui aussi donc Hamza bien sûr a eu son grand rôle dans la bataille jusqu'à comme vous savez donc cet homme qui s'appelle Wahchi donc son maître c'était Joubay et il lui a proposé donc il était quelqu'un connu pour son habilité avec la lance donc son maître lui a proposé un marché tu tues Hamza c'est ça bien que la personne la plus importante dans la guerre pour les musulmans c'est Hamza il dit tu tues Hamza et je t'offre ta liberté en plus de Hind mais Hind c'est que en plus qui lui promet donc de l'or etc mais lui ce qui l'intéressait le plus c'était sa liberté donc il était là il n'avait rien à faire avec la bataille tout ce qu'il voulait c'est d'avoir sa liberté et comme lui raconte cela donc il se cachait pour éviter d'affronter directement bien sûr Hamza et lui-même disait que personne ne pouvait résister à Hamza jusqu'à ce moment lorsque Hamza se retourne et qu'il se trouve à une distance proche avec la lance donc il lui lance le javelot le ronch et il l'atteint et le javelot sort et entre les jambes de Hamza malgré ça malgré ça Wachid disait que Hamza commençait à marcher vers lui et Wachid dit qu'il n'a jamais autant eu peur parce qu'il voyait Hamza quand même essayer de venir vers lui mais après il s'écroule Raviyallahu anhu Désolé donc Hamza bien sûr l'un des êtres les plus chers au prophète Sallallam donc trouve la mort mais malgré cela malgré ça les compagnons les musulmans remportaient toujours la victoire les mécois avaient rapporté avec eux leurs femmes leurs biens etc. pour s'assurer que les soldats n'allaient pas fuir mais malgré ça malgré ça donc avec cette défaite donc les musulmans ont pourchassé les mécois jusqu'à l'endroit que je vous ai montré et ce qu'ils trouvaient ils trouvaient le butin donc c'est à dire qu'ils ont tout lâché ils ont tous pris la fuite donc la majorité des musulmans pensaient que c'était fini ça elle la victoire est acquise donc une grande partie des archers 40 40 commencent à descendre et là Allah Azza wa Jalla nous parle à ce moment là à ce moment là uniquement pas avant la bataille qu'il y ait eu deux volontés parmi vous il y en a qui veulent la dunya et d'autres qui veulent l'au-delà à ce moment là mais attention eux pensaient vraiment que c'était fini donc ils descendent 40 c'est à dire 80% descendent et donc à leur tête c'était un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Joubeir pas Abdullah ibn Joubeir Joubeir avec un djim et lui il leur disait ne descendez pas écoutez le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit laisse nous le butin il y a le butin maintenant et puis la guerre est finie et donc ils sont descendus mais celui qui attendait calmement c'était Khaled ibn al-Walid donc Khaled ibn al-Walid lorsqu'il voit cette occasion là donc ils vont monter et tuer donc ces 10 qui restaient donc essayer de se défendre et défendre les musulmans mais ils ont été tués dont leur chef Abdullah ibn Joubeir et il se trouve aussi parmi les les martyrs de à ce moment là Khaled ibn al-Walid donc il va faire tout le tour tout le tour pour arriver par là donc Khaled ibn al-Walid est passé par là là et donc du coup un problème donc les musulmans se trouvent donc entre Khaled ibn al-Walid et le reste le reste encore là ils ne sont pas encore au courant que Khaled ibn al-Walid est tourné mais lorsque Khaled ibn al-Walid donc il est venu donc a fait a contourné le mont donc ils ont levé l'étendard des Qurayshites et de loin les Qurayshites ont vu ça donc ils sont revenus et donc les musulmans se sont trouvés donc encerclés donc entre 3000 mais quoi entre 3000 mais quoi là bien sûr les musulmans se sont dispersés parce qu'ils allaient chercher les butins etc le prophète est resté dans ces environs-là avec un petit groupe là du coup le prophète se trouve avec ces musulmans-là dans une grande difficulté il y a Khaled ibn al-Walid qui vient donc là le prophète dit qu'est-ce qu'il fait soit il ne dit rien pour ne pas montrer où il était on ne savait pas que le prophète était particulièrement avec ce groupe donc soit il ne dit rien mais c'est risqué parce qu'ils sont très peu et eux donc ils vont tuer tous les musulmans que le prophète soit là ou pas ou est-ce qu'il appelle les autres et s'il appelle les autres il va dévoiler où il est et le prophète a choisi cette option-là mais dès lors qu'il dit il est il y a ribadallah donc à moi donc venez à moi donc là bien sûr les musulmans ont entendu ça mais aussi les mécois et là du coup les attaques se sont concentrées vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vers le groupe dans lequel se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et là bien sûr s'est manifesté de grands compagnons fidèles et ils ont protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dont neuf qui étaient à ses côtés sept parmi l'ansar sept parmi l'ansar et deux parmi les muhajirines il y avait Talha ibn Ubaidillah et Sa'd ibn Abi Waqqas d'ailleurs même Omar et Abu Bakr Abu Bakr lorsqu'il était loin lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voyait quelques quelques personnes autour de lui il disait il y a un robe fais en sorte que ce soit Talha parce que Talha c'était un grand combattant et effectivement c'était Talha qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ce moment là comme j'ai dit il y avait sept médinois avec les deux de Kureish qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète c'était sept jeunes écoutez les jeunes c'était sept jeunes ils avaient entre 20 et 25 ans et ils étaient là pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sept et le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque fois il disait qui parmi vous les repousse et il aura le paradis le premier il avance il se bat jusqu'à qu'il tombe martyre le deuxième pareil le troisième le quatrième le cinquième le sixième jusqu'au septième qui s'appelle un jeune et qui lui combat également et il tombe mais avant de mourir il était blessé il va ramper jusqu'au juste désolé jusqu'au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam il pose sa joue sur le pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il meurt comme ça sur le pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les nôtres ont été injustes envers nous pourquoi? parce qu'à ce moment là lorsque toutes les attaques ont été concentrées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et lui, il portait l'étendard des muhajirines. Et un homme qui s'appelle Ibn Qame'a, parmi les mouchriquines, il tue Moushab Ibn Umayr. Et il y avait une certaine ressemblance entre Moushab et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a cru qu'il avait tué Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il crie, j'ai tué Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, une panique, c'est ça chez les musulmans. C'est imaginé. C'est facile d'en parler lorsque... C'est des siècles après. Mais si on était là, qu'est-ce qui se passe ? Le prophète Saracel est morts, il a été tué. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est la panique. Et là, ça a été une panique totale. Une désorganisation. Il y en a, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont quitté la bataille. Il y en a, ils étaient assis pendant la bataille. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient dans un autre état. Et d'ailleurs, Feb Ibn Udda'dah. Feb Ibn Udda'dah, il est venu, il a trouvé ces musulmans assis. Qu'est-ce que vous faites ? Il dit, le prophète Saracel est mort. Il dit, alors s'il est mort, levez-vous et battez-vous pour la cause pour laquelle il est mort. Et il est rentré dans l'armée mécoise. Il a combattu, il est tombé martyre. Anas ibn al-Nadr, radiyallahu anhu, c'est Sa'ad ibn Mu'ad qui raconte ça. Il dit, il rencontre Anas ibn al-Nadr. Lorsque les gens sont en train de fuir, Anas ibn al-Nadr, lui il vient et il dit à Sa'ad ibn Mu'ad, il dit à Sa'ad, je sens l'odeur du paradis de Ohud, qui vient de Ohud. Et il a commencé à se battre et il est tombé martyre. Et d'ailleurs, à la fin, les musulmans ont regardé qui était parmi les martyrs, etc. Ils ont trouvé un corps avec plus de 80 blessures. Diffiguré, on ne savait pas c'était qui. Parce que pour enterrer, on voit qui était un tel, qui était un tel, pour savoir qui était du nombre des vivants et qui était du nombre des martyrs. Cette personne, c'est qui ? Diffiguré 80 coups de partout. Et seule, sa soeur l'a reconnue, l'a identifiée à cause d'une marque qu'il avait sur son doigt. Et c'était donc Anas ibn al-Nadr. Abdullah ibn al-Jahsh, c'est Sa'ad ibn al-Biwakas qui raconte ça, il dit au prophète, il dit Abdullah ibn al-Jahsh qui était parmi les martyrs. Donc tous sont dans le cimetière des martyrs. Il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn al-Jahsh était meilleur que moi aujourd'hui. Il dit pourquoi ? Sa'ad ibn al-Biwakas, c'est un grand combattant. Il dit, moi, avant la bataille, j'ai invoqué Allah azza wa jalla pour qu'il me donne un ennemi fort, bien armé, etc. et qu'il me donne la force de le tuer. Raffi sa bilillah. Abdullah ibn al-Jahsh, lorsqu'il a entendu ça, il dit, quant à moi, j'implore Allah azza wa jalla qu'il fasse en sorte qu'un ennemi vienne à moi, bien armé, bien équipé, fort, et je le combat et je le tue. Et qu'ensuite, Allah azza wa jalla m'envoie un autre, fort, bien équipé, bien armé, et celui-ci va m'ouvrir le ventre, il va me tuer, il va me couper le nez et les oreilles. Et lorsque le jour du jugement dernier, oh Allah, tu me diras pourquoi tu as fait ça, je vous dirai, oh Allah, j'ai fait pour toi. Et effectivement, après la bataille, on a trouvé à côté de Abdullah ibn al-Jahsh, cet homme avec armure, etc. Et lui aussi, donc le ventre ouvert, le nez coupé, les oreilles, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sadaqallah, fa sadaqallah, fa sadaqallah. Donc il était sincère avec Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla lui a accordé ce qu'il voulait. Donc pendant tout ce moment-là, bien sûr, quand j'ai dit les attaques, se concentraient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattait, on l'a frappé sur l'épaule, donc ça a cassé la partie de son armure, et il était blessé, et il s'est soigné pendant un mois. Il avait sorte de casque, on l'a frappé aussi sur le casque, et les deux bouts qui sortaient du casque étaient rentrés dans les mèchoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout ça, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattait, et il y avait à côté de lui, comme je l'ai dit, Talha, Talha à ce moment-là, il défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé 39 fois, 39 fois, dont une fois il a vu une flèche qui se dirigeait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il le réflexe de mettre la main, il a transversé la main, et depuis, sa main était immobilisée, était paralysée du bras droit. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le jour de Ohud, c'est le jour de Talha. Le jour de Ohud, c'est le jour de Talha, il disait, c'est-à-dire que ce jour-là, Talha a mérité le paradis. Donc à ce moment-là aussi, les Mécois ont creusé une sorte de trou, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombe dedans. Effectivement, il est tombé dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, le piège c'était que pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombe dedans, et ensuite, donc, il lance les flèches tous, dans ce trou, pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. prendre cette épée comme il se doit, c'est-à-dire la prendre, et de combattre jusqu'à la mort. Et là, Abou Dujana dit, c'est moi au prophète sallam, donc il lui donne l'épée, il met un turban rouge autour de la tête, et tout le monde savait à l'époque, que lorsque Abou Dujana mettait ce turban rouge autour de la tête, c'est qu'il allait combattre jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, Ka'ab Numelek raconte ce qu'il faisait Abou Dujana pendant la bataille, et Ka'ab Numelek dit, je vois à un moment, un homme, donc, avec comme une cagoule, il ne savait pas c'était qui, et un autre, donc un ennemi parmi les Mécouas, beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus équipé. Je me suis dit, ah, la musulman, il va y passer rapidement. Mais ils se battent, et voilà que ce musulman l'emporte. Et à ce moment-là, le musulman, il retire sa cagoule, et il dit à Ka'ab, hé Ka'ab, c'est moi Abou Dujana, qu'est-ce que t'en penses ? Et ce Abou Dujana, donc lorsqu'il a vu que le professeur s'est tombé dans le trou, sans hésiter, il a couvert le trou de son corps, et toutes les flèches tombaient sur Abou Dujana, au point où on disait qu'il était devenu comme un hérisson. Mais il n'est pas mort là, Abou Dujana, il est mort huit ans après, pendant la bataille de l'Yéman, contre Moussaïlim al-Kavab. Donc, ensuite, les musulmans se rendent compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finalement, n'est pas mort, donc ils commencent à se réunir autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en parlant d'ailleurs des martyrs, il y a aussi, parmi les martyrs, il y avait Sa'ad ibn Rabi'a, l'un des grands hommes de l'ansar, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, donc, il a demandé de voir où était Sa'ad ibn Rabi'a, est-ce qu'il est parmi les vivants, ou parmi les morts. Donc, les compagnons cherchaient, ils le trouvent quelque part, entre la vie et la mort, et ils lui disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, te demande, est-ce que tu es parmi les vivants, ou les morts. Et là, Sa'ad ibn Rabi'a lui dit, dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je suis parmi les morts. Et, dis-lui, qu'Allah azawajallah, te récompense pour tout ce que tu as fait, pour l'islam et les musulmans, et dis, à mes frères, Ansar, mesdinois, que si jamais, on atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il y a encore une vie en vous, vous n'êtes pas des gens bien. Et il meurt comme ça. Et il y a aussi le père de Jabir ibn Abdullah, Jabir ibn Abdullah, son père s'appelle Abdullah ibn Haram, il avait 60 ans, et il est tombé martyr aussi pendant cette bataille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit Jabir triste, il lui dit, ne t'inquiète pas, car, donc, par révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su, il lui dit que, Allah azawajallah, donc ça se passait après la mort de Abdullah ibn Haram, il lui dit, Allah azawajallah a parlé directement à ton père, alors qu'il ne l'a jamais fait à quelqu'un d'autre. et il a dit à Abdullah ibn Haram, il lui dit, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Il lui dit, oh Allah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui raconte ça, il dit, oh Allah, redonne-moi la vie, afin que je recombatte pour toi, et je retombe martyr. Allah azawajallah a dit, non, ça, non, parce que j'ai promis que celui qui mort, il ne revient pas à la vie. Il lui dit, alors, informe les miens, de ce qui se passe. Et Allah azawajallah, il a révélé le verset, ne pensez pas que ceux qui sont tombés martyrs, ne pensez pas qu'ils sont morts, mais ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Donc, à ce moment-là, comme j'ai dit, les compagnons autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voient qu'ils ne peuvent plus faire face aux Maïkouis, donc, ils se refugent dans la montagne de Ohud. Et, d'ailleurs, nous allons aller là-bas, incha'Allah, te renseigner. On va essayer de trouver. Incha'Allah, c'est l'endroit dans Ohud, ça s'appelle Shaq Ohud, là où se sont réfugiés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons. On va essayer de trouver, incha'Allah, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a rien, comme vous voyez, il n'y a rien d'intiquier. Et, il faut chercher tout seul, sinon, on ne trouve pas. Mais ce lieu-là existe, il y a même un endroit, là où a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qu'on va faire, on va tout d'abord passer par le cimetière, et faire l'invocation. Donc, vous avez eu l'invocation, l'invocation, comme pour tous les cimetières. Et ensuite, on va essayer de trouver cet endroit. Barakallah fiquem Subhanakallah Mbihamdik Neshadwaanla Ilainta nastafir Knotobo udeik